Au sommaire, cette semaine, sous-traité de notre production d'énergie depuis l'espace, un tracteur autonome, et pour finir, la première voiture autonome de niveau 3, est enfin commercialisée. Voici « En route vers le futur », numéro 19. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron, et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9h, je vous offre votre travail technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Avec le réchauffement climatique, il est urgent de changer nos pratiques de production d'énergie. Nous avions bien la piste du nucléaire avec les centrales à fission, mais elle s'est avérée dangereuse, notamment avec les cas de Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011. Il est donc préférable de trouver d'autres voies, plus sécuritaires. Nous avons parlé des futures centrales nucléaires à fission, qui par définition ne peuvent pas s'emballer et donc exploser. De plus, elles n'émettent que très peu de déchets. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver mes explications dans ma chronique numéro 3, dans la fiche ici. Une autre solution a été théorisée dès 1920 par le père de l'astronautique, le scientifique russe Konstantin Tsikovsky. Le principe est simple, mettre des panneaux solaires directement dans l'espace. Bah, pourquoi dans l'espace ? Sur Terre, les panneaux solaires ne peuvent pas fonctionner à plein régime. Toute l'énergie solaire n'atteint pas les panneaux que l'on place sur nos maisons ou dans nos déserts. Elle est filtrée par l'atmosphère en grande partie. Notamment, la couleur bleue a du mal à traverser l'atmosphère pour atteindre le sol. De plus, ça ne fonctionne que quelques heures par jour. Bah oui, des fois il fait nuit. Il faut nettoyer les panneaux régulièrement pour que la poussière n'empêche pas les rayons d'atteindre les cellules. S'il ne fait pas beau, c'est autant de luminosité perdue. Et la Terre tourne sur elle-même. Le Soleil n'est pas constamment au-dessus des panneaux solaires. Certes, on trouve désormais des panneaux qui se tournent pour être toujours en face du Soleil. Mettre des panneaux solaires en orbite, c'est éliminer une bonne partie des inconvénients des panneaux solaires placés sur Terre. Ici, l'atmosphère ne filtre plus le bleu ni quoi que ce soit. Les cycles jour-nuit sont moins longs, mais plus fréquents. La même surface de panneaux solaires peut produire entre 6 et 8 fois plus d'énergie que sur Terre. C'est bien joli ! Comment on envoie l'énergie sur Terre ? Avec une fusée ? Nous n'utilisons évidemment pas de fusée pour faire l'aller-retour entre la Terre et les centrales solaires en orbite. En chargeant de lourdes batteries, tout simplement, la centrale transforme l'énergie solaire en un faisceau de micro-ondes qui est pointé en direction d'une antenne située sur Terre. L'énergie y récoltée est transformée en électricité, puis envoyée sur le réseau. Eh bien, c'est fait ! En 2019, les Chinois avaient annoncé un projet d'expérimentation en orbite pour 2021, avec une première vraie centrale exploitable vers 2035. Mais la Chine vient de se faire coiffer aux poteaux par les Etats-Unis. Et c'est la petite navette spatiale autonome et réutilisable, la X-37B de l'armée de l'air américaine, qui a déployé un petit panneau solaire de 30 cm de côté en orbite. L'expérience fut concluante. Le petit panneau a capté l'énergie solaire, l'a transformé en un faisceau de micro-ondes, qui a été ensuite capté par une antenne au sol pour produire de l'électricité. Quelle grande idée ? Environ 10 watts. De quoi recharger un smartphone ou allumer une petite ampoule LED. Tout ça pour ça ? Oui, ce n'était qu'une expérimentation. Maintenant que le principe est validé, il devient envisageable de déployer dans quelques années d'immenses centrales solaires en orbite géostationnaire, voire même au point de Lagrange, afin de ne plus avoir à gérer les cycles jour-nuit. Pour une future centrale de 5 GW, pouvant subvenir aux besoins de 5 millions de foyers, soit environ 15 millions d'habitants, il faut construire une centrale de 10 000 tonnes, soit 25 fois le poids de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. C'est là que l'on peut voir l'utilité de développer des lanceurs très lourds et réutilisables, comme le Starship de SpaceX, capable d'envoyer de très lourdes charges dans l'espace, pour un tarif bien plus compétitif que les tarifs utilisés aujourd'hui. Et pourquoi pas importer de la matière extraite de la Lune ? C'est bien plus simple de satelliser une charge depuis la Lune que depuis la Terre. Une imprimante 3D peut ensuite construire la centrale directement en orbite, à partir de la matière première qu'elle reçoit. Et surtout, il ne nous faudra pas négliger la taille de l'antenne réceptrice sur Terre. Suivant la taille de la centrale émettrice, l'antenne pourra atteindre plusieurs kilomètres de large au sol. La centrale étant satellisée, on n'est pas obligé de rediriger le faisceau de micro-ondes toujours au même endroit. Il peut être envoyé n'importe où sur Terre, si une autre antenne est dans son champ de vision. On peut très bien imaginer une constellation de dizaines de centrales solaires en orbite basse, qui jonquent avec les antennes au fur et à mesure du passage au-dessus d'elles. Et il est possible d'envoyer plus de faisceaux sur des antennes qui ont besoin de plus d'énergie que d'autres à certains moments. Cela peut être traité quasiment en temps réel et de façon automatisée suivant les besoins. La notion d'opérateur d'énergie spatiale est tout à fait envisageable dans une vingtaine d'années sur le même modèle que Starlink ou OneWeb pour Internet aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur Starlink, suivez la fiche de ma chronique numéro 18. Vous avez vu ce logo ? Je suis certain que certains ont cru reconnaître quelque chose, pas vrai ? Non. Ce n'est pas le logo d'Aperture Science, le centre de recherche fictif de la série des jeux vidéo Portal. C'est le logo de CITIA, un centre de recherche basé à Nantes et bien réel. CITIA existe depuis 1986, donc bien avant l'arrivée de la saga Portal. Cette société conçoit et réalise des machines dans le domaine de l'automation, de la simulation, de la mécanique et de l'informatique industrielle. Et parmi ses spécialités, CITIA développe des robots agricoles. Son robot le plus impressionnant est le TRACTOR, un véritable tracteur complètement autonome puisqu'il n'a même plus de cabine pour son pilote. Les tracteurs actuellement sur le marché sont déjà pourvus de systèmes de conduite autonomes. A l'aide de balises pour affiner leur positionnement par satellite, ce qu'on appelle également guidage par GPS RTK, ces tracteurs de précision n'ont plus grand chose à demander à leurs pilotes. Désormais, avec le tracteur, son pilote n'a plus besoin d'être dans la cabine. Qu'en a profité pour disparaître. L'exploitant utilise une application sur une tablette pour paramétrer les tâches du robot et la surface de travail. Ensuite, le tracteur n'a plus qu'à se débrouiller tout seul. L'exploitant peut varier la largeur et la hauteur du robot. Il peut donc enjamber des cultures et s'adapter à la largeur et à la hauteur d'un passage. Il peut travailler sur des cultures très différentes comme des vignes étroites ou larges, le maraîchage et la culture légumière de plein champ et l'arboriculture. CITIA a tenu à ce que son robot soit compatible avec l'ensemble des accessoires des tracteurs du marché. Il possède donc un système de fixation arrière à 3 points tout à fait conventionnel. Le tracteur utilise une motorisation hybride diesel et électrique pouvant délivrer la puissance d'un tracteur conventionnel de 50 chevaux. Sa vitesse de travail est de 10 km heure. Son autonomie au travail est de 8 heures et sa batterie se recharge en 5 heures. Pour plus d'informations sur la robotique agricole, vous pouvez découvrir un système de drone qui ramasse les fruits dans un verger dans ma chronique numéro 17 dont voici l'affiche. Les voitures autonomes, on commence à en parler depuis un moment. Peut-être êtes-vous déjà même utilisateur d'une Tesla ou d'une Nissan Leaf avec des fonctions autonomes. Ces voitures sont déjà capables de rouler toutes seules sur des portions de route comme des autoroutes ou des nationales à la civilisation au sol bien marquée. Par contre, vous devez garder vos mains sur le volant et rester aussi attentif que si vous conduisiez. Ces voitures sont au niveau 2 d'autonomie. Pour en savoir plus sur le niveau d'autonomie, vous pouvez vous reporter à ma vidéo numéro 8 disponible dans mes petites fiches. Honda s'apprête à commercialiser la première voiture avec une autonomie de niveau 3, la Légende Hybride EX. Ce niveau d'autonomie permet à la voiture de rouler toute seule sur des portions de route qui seront suffisamment adaptées pour ce type de véhicule. Suivant la vitesse que vous aurez paramétrée à votre régulateur, elle est parfaitement capable de prendre la décision de doubler un véhicule. La grande différence avec les voitures de niveau 2, c'est qu'en niveau 3, vous pourrez en profiter pour lâcher le volant. Votre attention pourra alors se porter sur autre chose que la route. La voiture embarque même un lecteur DVD qui pourrait être activé lorsque votre véhicule sera en mode autonome. Mais attention, nous ne sommes encore qu'en niveau 3. Il est donc hors de question de vous endormir ou de tourner le siège vers l'arrière pour une partie de carte. Pour cela, vous devrez encore attendre le niveau 4. Ici, la voiture pourra à tout moment vous demander de reprendre les commandes. Des caméras tournées vers le conducteur vérifieront à tout moment si vous êtes capable de reprendre ou pas les opérations. Si ce n'est pas le cas, elle utilisera des alarmes sonores et vibrantes au niveau de la ceinture, de plus en plus fortes. Si vous refusez de vous mettre en situation ou que vous n'êtes simplement plus en état de reprendre les commandes, la voiture commencera à décélérer, se mettra en warning et ira se garer sur le côté de la route. Honda est donc le premier constructeur à avoir le droit de commercialiser une voiture de niveau 3 d'autonomie à destination du grand public. D'autres devraient suivre dans les prochains mois. Pour le moment, la légende hybride EX est disponible uniquement sur le territoire japonais. Les lois françaises sur les véhicules autonomes sont pour le moment très strictes et se sont même renfermées un petit peu plus ces derniers mois. Nous risquons donc de devoir attendre encore quelques années de plus avant de voir débarquer des voitures de niveau 3 sur nos routes. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu. Cela contribuera à faire connaître ma chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes !